Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons la dynastie des Junia. Alors, on avait débloqué une technologie on dirait, hein. Ouais, pas ouf, hein. Bon, on va finir la tactique. Ça va être bien tactique, hein, ça va nous débloquer 3% de portée de déplacement pour toutes les flottes et armées terrestres, ça c'est parfait. Alors, 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 qu'est-ce que... Ah oui, tiens. On va partir sur Lac-Duc pour pouvoir faire le Clohaka Maxima. Loin des yeux, loin du cœur, mais tout de même essentiel, elle a une vie civilisée. Voilà, je ne vous fais pas de dessin Clohaka Maxima, voilà, pas besoin, non, ce sera bon. Voilà, alors on va faire des terrains d'élevage un peu partout, on va faire un hôtel de... Ah, un hôtel de Mars. J'en ai pas du, là-bas. Ouais. Et je ferai un hôtel, une basilique de Jupiter, ou un truc comme ça, un protéon, hôtel de Jupiter, temple de Jupiter, et basilique de Jupiter en Rome un peu plus tard. Voyons voir, oui. Ah, on avait l'alligurie qui est... Mais c'est bien, ça, Massilia. Regarde. Je te propose... Un pacte de non-agression. Très bien, ça. Un accord commercial, peut-être ? Oui, oh oui, tu m'aimes, l'accord commercial. Hum... Exige un petit paiement, quand même, parce que là... Oh oui, un gros paiement. Oh là là, oui, on est les meilleurs copains avec Massilia, c'est trop bien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, au cas où, on ira taper sur l'alligurie, qui a bien profité du fait que je me tape avec ses ennemis, hein, donc... Alors... Le sein de capacité de recrutement des armées. C'est local, ça, ou c'est... C'est une bonne question. Je sais pas si c'est local ou global. On verra bien. Voyons voir, est-ce que je peux faire autre chose ? Oui. En Mania Glacia. Non, on va faire un auditorium. Ok. On était... On était en direction de... Pour rire un peu les Carthaginois, parce qu'ils étaient embêtés. Ils sont embêtants, voilà. Il faut lire ce qui est. Donc, on va y aller tranquillou. Tranquillou bilou. Ah, non, j'ai des unités qui sont pas encore... Je suis... Elles seront reconstituées en faisant le chemin. Donc, on va y aller vraiment tranquillement. On va y aller à fortifier, là-bas. On va s'avancer, pareil, en fortification. Au cas où... Et je vais avancer mon espionne. Ouais, j'ai bien fait d'aller... Ils sont en marche rapide. Ils sont en marche rapide. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une embuscade ? On va tenter l'embuscade sur les fidèles de Didon. Les fidèles de Didon. De Didon. De Didon, de Didon. Et là, on peut rien faire. Ça coûterait trop cher. Ok. Ok, il y a son espionne qui m'a repéré. Très bien. Je sais pas trop comment, mais c'est pas grave. On va avancer. On va continuer d'avancer. C'est dommage, j'aurais bien aimé réussir mon embuscade. Qu'est-ce qu'il foutait ? Ravitaillement. J'aurais rien à foutre de ravitaillement. Il faudra juste aller moins loin. C'est pas un problème du tout. Là, on va avancer en fortifié. On va continuer d'embuscade. On s'avance petit à petit. Ah zut, j'ai perdu des troupes. Les entourages grandissent. Ah zut, je parle pas devant le micro. Ça va être pour le Mathieu Goua. Voilà. Oh, j'ai des gosses. Ça, c'est bien par contre. On va voir est-ce qu'on peut construire. Je suppose que oui, mais où ? Ça, c'est la même indication qu'on s'il y a. Manu et Grecian. On va se faire une petite priorité ici. Un peu de Minerve. Et ça, en Lilibom. Qu'est-ce que je vais faire en Lilibom ? L'embarcadère, c'est bien. Oui. Embarcadère ou port de pêche ? Ah, port de pêche, ça peut être intéressant. On va peut-être partir plus sur un port de pêche plutôt qu'un embarcadère. Ah. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas vu que vous aviez monté d'un niveau. Poulo, formation de base. Poulo, Poulo. Evocatus. Oh la vache ! Soldat un joueur, soldat toujours. 45 de portée de déplacement pour cet agent. C'est pas mal. Non, on va partir sur Centurion. Ou préfet. Centurion, j'aime bien. Plus de morale, plus de compétences. Allez, Centurion. Ok, bon, déjà, il ne m'a pas repéré. Il est en déplacement rapide. Vous connaissez la chanson. Ça va être une embuscade. Technique de siège, ouais. Alalia, grand incendie. Oh, merde. On va devoir investir la totalité des revenus du mois. Dans la restauration d'Alalia. Ils ont des hoplites pas ouf. Ils ont, hein, la noble cavalerie. Allez, on va les prendre. Embuscade, this is an ambush. Ils ont quelques hoplites. Ils ont beaucoup de hoplites. Ouais, c'est de l'hoplite de... Pas ouf. Je vais voir, je vais la jouer manuelle. Le but, c'est que je fasse moins de 30% de pertes. Je trouve ça un peu élevé, 30%. Je trouve ça un peu élevé. Je ne sais pas si je veux faire mieux après avec normalement les chiens. Ah, toujours pareil les chiens. Des fois, c'est pas, des fois, c'est pas. Donc, il y a l'arrière qui est ici. Quelques bretters. Là, tout le long, il y a des hoplites. Hoplites. Hoplites cartagénois. Il les a pompés, les pauvres libyens, là. Hoplites libyens, 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 libyens. Alors, je ne sais pas si... Il peut les recruter nativement ou s'il a taxé la cité-État. La cité-État, s'il les a taxés, je ne sais pas. Mais alors... On fait du libyen. Hop, voilà. Moi, je vais me mettre sur une bonne petite ligne, comme ça. Ma cavalerie sur la droite. Tu me diras, avec la forêt, c'est pas ouf de mettre la cavalerie sur la droite. Non, ma cavalerie, je vais la planquer derrière. Les chiens ici. Les chiens, on va tout lâcher dès le début. Et le triary Les triary ici. Allez, on lance. On lance. Libérez les animaux. Ils sont vus ? Ils ne sont pas vus. Libérez les animaux, parfait. Tous les toutous, les maîtres chiens. Voilà, nous, on a les pilums qu'on peut balancer. Là, ils me tirent sur mes unités, donc je vais me mettre en formation tortue offensive, je veux dire. Ça m'évitera de me prendre trop de coups et je les repasserai en... Je les repasserai dès que nécessaire. Ah, bah zut. C'était nécessaire. Voilà, là, il a voulu attaquer mes chiens de guerre. Enfin, les maîtres de mes chiens de guerre. Heureusement, j'ai fait revenir l'unité très vite. J'en étais sûr qu'il allait vouloir choper ça. Ces unités de pilum, de javelot et tout, ils tombent rapidement. Là, dans tous les cas, moi, j'aurai plus de facilité de déborder sur le côté. Hop, 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 hop. On va me mettre comme ça. Là, ça tient. Ah ouais, quand même. Là, ils prennent chair. Donc, je vais, hop, le mettre en formation. Tortue. Voilà. Ils prennent les tirs, ils absorbent. Ça, c'est plutôt cool. Ils prendront encore des dégâts, mais... beaucoup moins. McAvary n'est toujours pas repéré. Là, lui, il a essayé de s'avancer, mais non, non, ça passe pas comme ça. Très bien, on va pouvoir repasser en formation normale. Ils ont plus qu'une unité de javelot. Hop. Là, ok, non, c'est bon, j'ai cru qu'ils voulaient passer de côté, mais non. Là, oh, ils se sont priés une salve de pilum, là. Ici, ça tient pas bien. Donc, je vais vite faire avancer mes troupes. Il a tout concentré sur le même endroit. Je vais les faire avancer comme ça. Je vais resserrer, je vais voir pour resserrer les treintes, mais là, je peux pas trop de ce côté. Ici, je peux de ce côté. Hop là. On prend des bons dégâts, là. Oh, les nobles bretters en plus qui prennent les pilums. Oh, oui, ça, c'est bon. Les mages, ils ont plus trop de munitions. Les hoplites cartaginois, ils sont pas bien. J'ai vraiment aussi une partie de mes principes qui ont pris cher. Hop, on va continuer à resserrer tout ça. C'est le goulot d'étranglement. Si ils se barrent, moi, ce que je peux faire, c'est simplement les attaquer par l'arrière. Regardez, hop. On va faire d'ailleurs. Voilà. Le goulot d'entrôme d'étranglement. Là, la cavalerie, bon, on va pas faire grand-chose. D'ailleurs, je vais y envoyer la mienne, mais bon, ils sont déjà tellement esquintés que c'est un bon. Voilà. Hop, ma cavalerie, je la montre. Là, on a réussi à passer. Alors, lui, par contre, ils ont pris tellement cher, les pauvres, que je vais arrêter de les faire se battre. On va resserrer un coup. Alors, on a tous nos pilums qui sont jetés. Qui sont lancés, plutôt pas jetés, mais lancés. Hop là, on va s'avancer, on va continuer à resserrer. Hop ! Il y a juste le fait qu'ils soient dans un goulot d'étranglement, ils aiment pas. Là, on avance encore. On décale en latérale. Et là, on s'avance. Et là, ils ne savent pas, mais ils ont déjà perdu. On leur laisse pas de possibilité d'échappatoire, faut pas déconner. Et voilà. Et là, on les renferme, on les enferme. Et... Tranquille. Voilà, c'est perdu. Terminé la bataille. Ah, j'aurais pu poursuivre et faire plus de victimes. C'est pas grave. Là, ils ont déjà perdu beaucoup de troupes. Et voilà. Ah, c'est Hannibal ! Tiens ! Bah... Bah alors, mon ami ? Tu t'es pris une dérouillée face aux Romains, là, mon ami. d'habitude. Vraiment, c'est l'inverse qui est censé se passer. On va en a dérouillé Hannibal. Bravo, Marcus Brutus. Hop. Bon, on a eu quelques pertes sur une des unités de Principès. Besoin de quelques esclaves ça fait longtemps. Ça, c'est très bien. Commandant d'infanterie, plus un d'autorité, plus de recrutement d'expérience, de rang d'expérience, pardon, pour tous les recrues d'infanterie. Hop, je vais reculer un peu. de temps de se refaire une petite santé quand même. On va réavancer jusque là, c'est bien, ça me parait correct. Là, j'aurai la portée sur la ville au prochain tour. Hop, continue l'embuscade. On s'est fait un peu d'argent, juste... Ouais. On va voler une nourriture, toi. Latrine. Parfait. Carthage qui est encore à moitié en feu. En même temps, juste que je leur ai foutu dans la tronche les cartaginois là. Aïe, 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 aïe. On va les chasser mais ça va me demander d'argent là. Non ? Ah si, ça va demander des 500 ok la escorte a grandi ok voyons voir voyons voir voyons voir oui on a tactique et ça ça me sert pas j'ai j'ai pas de production de fer encore donc partir sur la gestion on va mettre ça moins de coût d'entretien de recrutement c'est parfait militariste encore plus d'autorité la vache assez déconne au zéro là voyons voir alors on a la vision sur la ville dix midis et pas dix midis on va prendre la zone parfait faire tomber la ville facilement combien si je pille ouais on va l'occuper d'ailleurs c'est quoi mais mes objectifs ces alpina maurétanie africa c'est bon ouais en gros c'est là c'est faire tomber carthage quoi rovincia retianotum ouais c'est 7 ans la guerre macédonienne le chef suprême d'un état client bah s'ils acceptaient je dirais pas non mais ils sont pas chauds il y a les gétules comment ils nous voient les gétules ils m'aiment bien ils sont en train de se taper contre carthage et no bacaltago donc ils m'aiment bien attends quoi pourquoi je peux améliorer mais ah ouais c'est ça il y a un village de dresseurs de chevaux c'est parfait hop ça on n'en veut pas et ça on va faire un terrain d'élevage voyons on va s'approcher on va faire on va aller vers yole on va re s'approcher encore ici en buscade on va améliorer les deux unités je suppose qu'ici on peut aussi aller hop et que là bas à la vache et bah s'il y a des cannes zéro je sais pas si là après il serait d'accord non il serait pas d'accord dommage ils ont pris une piquette là bas c'est fou rapport de construction eh nori il y a l'iguri qui est là mais ouais quoi quoi il y a du marbre à récupérer oh ça peut voir leur le coup ils sont combien ils sont pas des masses est-ce que j'ai le libre passage chez eux non ils veulent pas dommage un pont s'approche là il se refait avoir par la même la même tactique lui il comprend pas ils sont pas beaucoup quoi en buscade voilà après résolution on va dire équilibré c'est c'est pas Hannibal encore ça on va être déçu à force on va aller quelques esclaves allez jeu 1 qui remonte encore un niveau parfait ouais ça c'est bien et euh ils sont ils sont ils sont 16 des unités de mercenaires pas fous pas folles on va avancer on va faire une colonie civile et agraire aussi surtout il faut avoir un public ça c'est quoi ça on s'en fout mais ça on verra plus tard voilà ça avance pas mal ah cartache qui c'est d'espoir les mecs alors en vrai ça ça peut m'embêter ça je peux le temporiser il n'y a pas de problème ça ça peut m'embêter et j'aurais bien aimé j'aurais préféré que ça ça soit leur troupe principale au pire j'en coule quelques-uns et je me barre j'en coule quelques-uns je signe la retraite et ça sera gagné parce que ça a coulé vous l'avez vu sur l'épisode précédent c'est pas compliqué c'est même très facile est-ce que je peux voir d'où viennent oh il y a du brouillard en plus oh c'est talou quoi j'y vois rien j'y vois que de chie comme dirait l'autre non vraiment que dalle je vais devoir faire attention aux possibles renforts je suis bien enflammé ça c'est cool je vais devoir me tourner directement en espérant qu'ils ne viennent pas par l'arrière même si ça reste une possibilité s'ils viennent par derrière là je suis dans le caca ils sont là bas très bien très bien très bien j'ai pas beaucoup de portée le but ça va te faire de quelques dégâts de fuir avant de sonner la retraite à moins que à moins que si j'arrive à mettre en double ligne par là je sais pas si c'est une bonne idée ce que je viens de faire oh là là c'est clairement pas une bonne idée on est traviole on est traviole help help alors tout le monde bélier je vois même pas quand je clique c'est terrible à cause de ce brouillard je vois même pas quand je clique si ça a marché ou pas allez mec avancer c'est terrible je vois que dalle ok on a pu couler ça déjà hop là on va lui demander d'aller couler ceux là là ça se passe voilà ça se passe alors en général on va essayer de le couler comment il est passé là lui il a été rapide du lit transport ok tout le monde toutes les troupes ennemis ont été coulées ça c'est bien on va essayer de se replacer se repositionner comme il faut c'est le gros d'avoir attendez comment ça je me prends des tirs ah je me prends des tirs alliés regarde moi ça je me suis pris des tirs alliés quoi oh là là dégâts de feu je me prends des tirs alliés mais arrêtez vous êtes débile vous avez zéro cerveau allez allez bon sinon vous vous placez un jour comment ça se passe on joue manuellement ah bah super ça c'est en feu ça dis moi que ça en feu aussi c'est ça ouais impec ça et non lui il me dit pas qu'il est en feu aussi non mais j'ai pas tous les trucs qui sont cramés mais c'est dingue mais ils sont foutus feu eux-mêmes ou j'ai eu un sabordage ça m'a sabordé super là j'ai demandé de faire de rentrer dans le bateau mais ça m'a dit non ça m'a dit j'en ai rien à foutre hop lui il est coulé et lui il doit être coulé aussi on va voir comment ça se passe ici ça se passe pas ouf là il va pas avoir assez de vitesse là j'en ai un que coulé hop faites le tour s'il vous plaît allô merci là j'ai beaucoup de pertes là normalement j'aurais pas dû avoir autant de pertes que ça d'accord je t'avais pas demandé de oui super ah non pas mon amiral pas mon général oui maintenant allez tu peux le faire mon ami je le sais que tu peux le faire ou pas ou pas d'ailleurs bon voilà là-bas vous allez là-dessus là bon ils peuvent pas apparemment ça y est ? oh miracle bah oui lui il a coulé en attendant tiens super il y a beaucoup de pertes hein beaucoup de pertes pour pas grand chose là ça me c'est genre de battre qui m'a énervé là beaucoup de pertes de mon côté euh je vais devoir reconstituer ma flotte après je lui ai fait perdre une flotte parce que c'est une armée terrestre mais pas bon pas bon du tout j'ai perdu un quart de ma flotte un tiers un deux trois quatre cinq six plus la moitié presque oh la vache terrible je réduis les captifs en esclavage et ça devrait être bon là niveau esclaves par contre la yolle il tombe j'en ai rien à foutre ça est sur ibo sim peut-être je sais pas où est-ce qu'ils vont être encore placés carthage mais la vengeance là est un plat qui se dévore j'ai pas besoin de cavalier de suite bon moi le bon côté de la chose c'est que j'ai plus de revenus tu m'étonnes avec toutes ces unitaires en moi à maintenir ouah ça coûte cher ouah ça coûte cher tout ça euh alors voilà donc je disais salut les gars ça farte moi ça farte bien cartagéla cartagéla mais je suis en train d'y penser si carthage coule mes navires alors carthage y noie ouais j'ai pas mieux comme imo super des bas quartiers ah j'ai du bois ce qui fait que ça m'augmente la puissance de mes navires hop allez niveau grandisome même lui sur-accuses c'est bon il va devoir se refaire une petite flotte il veut vraiment pas que je passe lui je t'accepterais vraiment pas que je passe sérieux allez paiement exige un paiement what ah putain ils sont riches tiens regarde on va faire ça on va faire accès militaire tu vois je te donne un peu d'or il me saoule parce que si je veux passer chez toi je vais passer chez toi et c'est jamais bon pour notre entente tu vois bon on verra on va terminer l'épisode là dessus voilà j'espère qu'il vous aura plu moi je vous propose de me retrouver comme d'habitude très bientôt pour le prochain épisode non merci je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine bon c'était Tiob ciao